D'autres ont un savoir-faire qui s'affiche en grand. Les horloges monumentales de Philippe Le Brut, tout le monde peut les voir à Besançon. Mais dans sa boutique atelier, il revisite aussi nos horloges de grand-mère. Vendues entre 6 000 et 10 000 euros, elles attirent une clientèle bien différente de celle des montres. S'offrir une montre est un acte très personnel, puisque la montre est collée au poignet de celui qui la porte. Une horloge, c'est un objet familial. C'est monsieur, madame qui décide. Des fois, les enfants, même des grands-parents, qui disent « Tu vois, mon petit Louis, cette horloge, elle sera pour toi, plus tard. » On est sur un objet qui se transmet, puisqu'il vit avec la famille. Au fil du temps, les maîtres horlogers ont rythmé la vie de millions d'êtres humains. Si la modélisation en 3D donne aujourd'hui un sacré coup de pouce à ce savoir-faire, le tour de main, lui, reste immuable.